Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle open de boîte et encore une fois une boîte d'initiation et celle de Shadowrun donc qui est édité par Blackbook et qui a été un peu modifié par rapport à la version originale de Catalyst Game donc là il y a un peu plus de matos et ça devrait être un peu plus didactique donc c'est une boîte souple mais assez lourde et vous allez voir qu'il y a un peu plus dedans. Ah bah, il y a des dés déjà ! Des D6, tout simple Oui parce que Shadowrun se joue au D6 et ensuite on a plein de trucs Oh la vache ! Il y en a encore dedans Je vais mettre la boîte là On va commencer par ce qu'il y a au dessus Donc, la petite présentation le petit papier qui sert à rien On commence par quoi ? Ah bah oui tout est à l'envers forcément. Ah oui, donc du coup ce n'est pas le dessus, c'est le dessous. C'est le dessous, voilà le dessus Donc le premier petit livret tout en couleurs qui est une présentation de l'univers de Shadowrun Donc que ce soit pour le mettre au jeu ou pour les joueurs, je pense que ça doit être assez intéressant Hop ! Donc Shadowrun qui est un univers de cyberpunk mais un univers de cyberpunk un peu original puisqu'ici on va aussi avoir la possibilité de jouer des elfes, des orques, des trolls Qu'il y a aussi de la magie tout autant qu'il y a des hackers qui vont pouvoir partir dans le cybernet, je ne sais plus le nom Bref ce n'est pas grave Ensuite après l'univers, les règles Donc là on a toutes les règles pour commencer Toujours en couleurs Toujours en couleurs tranquillement avec pas mal d'illustrations Donc l'illustration originale Donc voilà on voit On va pouvoir jouer des shamanes, des street samouraï, ça c'est un peu la classe un street samouraï quand même Et là on a par exemple un orque ici Donc c'est un mélange assez étonnant pour ceux qui ne connaissent pas Donc là c'est un jeu Shadowrun qui date quand même de pas mal d'années Et ça c'est la toute dernière édition Qu'est-ce qu'on a là ? Je crois que c'est des feuilles de personnages Oui ! Alors Forcément kit d'initiation dit scénario et personnages prétirés Et là on va en avoir 5 Chacun avec son illustration, son type Voilà Et surtout c'est un petit livret Donc on a la présentation générale Et dedans on va y avoir la feuille de personnages Avec je crois les rappels de règles Les différentes actions que votre personnage peut faire Ça c'est vachement bien Kit d'initiation c'est assez agréable Et ensuite on a derrière le background Donc ici par exemple Coyote je crois que c'est une chamane Ouais, une chamane Ici on va avoir un nain qui est Rigger Je ne sais plus ce que c'est Rigger Ça doit être un génieur ou un truc comme ça Désolé ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Shadowrun Alors on m'enviterait pas trop C'est l'occasion justement de redécouvrir l'univers C'est ça, par exemple on va avoir une troll Qui est plutôt stylée Avec son petit jean et sa veste en cuir C'est ça Et là c'est un orc Un orc ouais Un samouraï des russes Ça reste quand même très humanisé C'est pas juste les grosses bêtes féroces Oui c'est ça En fait dans Shadowrun Ces petites créatures non humaines dans d'autres univers de jeu Ici ils considèrent ça comme une sorte de maladie Une déformation à la naissance Ok, d'accord Ça reste des créatures humanoïdes C'est ça Ensuite on a un écran souple Contrairement à l'écran du jeu de base Shadowrun Donc là on a un écran souple Avec la ville de Seattle Qui est une des villes principales du jeu C'est un espèce de New Seattle ? Ouais c'est ça Ok Dans Shadowrun on est en Alors je vais peut-être dire une bêtise Mais je crois que c'est 2000 2077 quelque chose comme ça À une dizaine d'années près Voilà Hop Ensuite on a un plus gros livret Qui va être dédié vraiment au maître de jeu Donc le livret du MJ Et là on va avoir en plus de toutes les informations Dont le maître de jeu va avoir besoin pour faire jouer On va avoir aussi pas mal de conseils Et forcément les scénarios Parce que sinon on aura du mal à jouer C'est vraiment une boîte tout en un Tout est prêt pour jouer directement Ouais on voit ça Il y a vraiment tout le matériel nécessaire Ouais Ensuite on va avoir des pions Ouais Alors les pions forcément c'est du jeu aussi à l'américaine Donc les américains aiment bien ça Donc on va avoir les pions de chaque personnage Des personnages et monstres qu'on va pouvoir retrouver dans les Dans les différents scénarios Et tout ça va nous servir Ouais voilà Sur les cartes Sur les cartes qu'on a vu Que tu as fait tomber en dernier j'imagine C'est ça Ah Sur les cartes qu'on a ici Même si c'est un peu plus gros La vraie utilité Ça va être Ah oui ouais C'est recto verso à chaque fois Ouais ça va être principalement sur Il y a une surface de jeu qui est prévue avec D'accord Où on peut dessiner Voilà Comme dans Chroniques oubliées On va avoir une surface de jeu toute simple Effaçable aussi Donc on peut y aller avec un Un feutre Un feutre Enfin un feutre Pas indélébile forcément Bien sûr Et là on va pouvoir avoir du combat un peu plus tactique Euh Ou du placement et autres Avec ses jetons Et de l'autre côté Hop Sans grilles Sans grilles Voilà simplement Ok Hop Ça c'est super chouette Euh Donc les pions Hop Ensuite on a pour le maître de jeu Un récap des différents PNJ avec leurs caractéristiques Ok Donc ça c'est assez utile Ça permet de savoir les spécificités de chacun Et quel jet par exemple Je sais que lui c'est un ingénieur Et ben je vais pouvoir lui demander de faire un test de ce truc là Ou je sais que lui il peut réaliser cette action Ensuite on a Hop Une carte des Etats-Unis De l'Amérique du Nord en fait même A l'époque du jeu Donc vous voyez qu'ici on a des petits trucs un peu différents de Ah oui ouais Parce que dans l'univers de Shadowrun forcément Et le Québec a résisté C'est le Cyberpunk Oui c'est ça Dans Cyberpunk c'est un jeu Enfin non Shadowrun c'est un jeu Cyberpunk Donc forcément tout est régi par des grosses corporations D'accord Et le nom vient Shadowrun Vient du fait que vous jouez des runners Des gars qui vont faire des missions pour ces différentes corporations D'accord Pour ces mercenaires en fait que vous avez joué Donc Shadowrun reste un jeu à mission Alors je vais peut-être vous montrer rapidement Ah il y en a beaucoup Oui il y en a pas mal Et ils sont tous recto verso Donc en fait ça va être Je ne sais plus comment ils appellent ça En gros c'est des Des lieux qu'on peut utiliser pour les scénarios Avec des accroches de scénarios D'accord c'est vraiment des pièces, des salles C'est ça Qu'on peut utiliser pour les différents scénarios Par exemple on va avoir On a une version qui n'est pas légendée D'accord Alors là je vais vous montrer dans le bon sens Les deux Donc on a les deux mêmes Donc c'est un casino On a ici pas de légende Pour les joueurs Et ici légendée Pour le maître de jeu Ok Ah oui d'accord C'est vraiment On retrouve le même modèle Que Chronix oublié Et ça c'est vraiment bien Ça permet Parce que des fois pour le meneur de jeu Se rappeler de tout Sans avoir les petits numéros Et les trucs C'est un peu relou Et là à chaque fois on retrouve Si je le mets dans le bon sens On retrouve à chaque fois les deux Avec et sans légende Ouais Ce qui permet D'avoir pas mal de lieux différents Et puis voilà On a pas beaucoup montré les dés Je ne sais plus où ils sont Hop ils sont là Mais là on est sur du D6 assez classique Rien de fou Donc voilà Pour la présentation du matos de Shadowrun Je vais pas trop laisser ça devant vous Parce que finalement Ça peut être utilisé pour les scénarios Donc voilà Shadowrun Encore une boîte d'initiation très bien fournie Ouais on se rend compte Qu'il y a vraiment tout le matos nécessaire Pour se lancer On est guidé Et ça nous permet vraiment De rentrer directement dans le jeu Ouais Assez simplement Et c'est facilité pour le MJ Comme pour les joueurs Oui oui Il y a un gros travail pour le MJ Là dessus C'est vraiment On a l'impression Vraiment d'être accompagné Tout au long du jeu Et ce qui est bien C'est qu'avec Shadowrun On avait déjà pas mal De médiéval fantastique On avait aussi Du space-up avec le Star Wars Et maintenant on commence A avoir des jeux un peu différents Dans des univers un peu différents Ce qui fait que ça permet A chacun de pouvoir trouver un peu Ce qui correspond C'est ça Et pour découvrir le jeu de rôle C'est toujours mieux De découvrir quelque chose De commencer avec quelque chose qu'on aime Donc voilà C'était pour la petite présentation De la boîte Dini de Shadowrun Et on se dit A bientôt probablement Allez ciao ! Salut ! C'est parti !